Il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'autre. Nous connaissons tous la vérité de la nuée. Et il y a sur sa tête une couronne d'or, l'or sur la divinité. Et dans sa main, une fossile tranchante. Or, nous savons que quand la fossile descend, c'est pour moissonner, n'est-ce pas ? On utilise la fossile dans le village pour moissonner, mais pour les industries d'agriculture, et ils utilisent la moissonneuse batteuse pour le faire en grand identité. Mais ça fait exactement la même chose. Alors, qu'est-ce qu'un homme est sorti du temple, créant une forte à celui qui était assis sur la nuée ? Nous verrons deux personnes. Il y a une qui est assise sur la nuée, et l'autre est sur la terre, qui parle à celui qui est au sein et dit, « Lance ta fossile, pourquoi ? » Dans moisson et mûre. Amen. Amen. Mais dans Matthieu Christ, j'ai cité dans plusieurs paraboles, mais il y a qu'une seule qui a intrigué les disciples. Les gens sont venus poser des questions à Jésus. Il a prêché, il parle des paraboles, des graines et des séduffés, ainsi de suite. « C'était le mystère du royaume. » Amen. Le frère Mme dit pourquoi les graines se lèvent, il dit parce que c'est le graine de l'outil, ça ne se ménage avec rien. Amen. Lorsqu'on arrive là, dans le mystère du royaume, c'est là que les séduffés ont été mis dans les âges de l'église. Mais ce qui a intrigué les disciples, c'était le mystère du semer. Quand ils sont arrivés à la maison, ils n'ont pas de la foule, ils n'ont pas du semer. Un semer est sorti, il a commencé à planter, il a fait ceci, il a commencé à planter aussi. Et les invités ont demandé qu'est-ce qu'ils nous allons faire, qu'ils nous allions arrangir et livrer. Il dit « Non, 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 laissez le foie d'être ensemble. » Pourquoi ? Il dit parce que si vous allez arrangir et livrer, il est peur que vous arrangiez aussi le blé. Parce que quand cela n'est pas avant d'arriver en maturité, il y a une grande résonance. Laissez le foie d'être ensemble. Or, quand il y a votre foie d'ensemble, c'est-à-dire que si vous allez arrangir, n'est-ce pas, le blé, le livre aussi en profite. Il faut la même idée. Quand il y a un bain de la soleil, même le livre aussi démanait de l'eau. Amen. L'aimé démanait de l'eau, l'ivraie démanait aussi de l'eau. Comme c'était le cas dans ce lancement, on devait le laisser comme ça. Et livrer, profiter aussi de l'eau. Mais jusqu'à un moment, quand on arrivera à la faire, au top de la moisson, l'ivraie pourroura les fruits. Voilà pourquoi nous disons que le message n'est pas venu pour changer les chants. Le message est venu pour manifester ce qui était dans les chants. La sémence que Dieu avait plantée déjà. Amen. Parce que quand vous arrosez les chants, vous aurez les résultats des sémences que vous avez plantées. C'était une grande surprise pour eux. Il dit non, oh mais Seigneur, toi tu as planté les fruits. Amen. Mais qu'est-ce qu'il faudrait venir faire ici ? Parce qu'on n'avait pas plantées et livrées. Le Seigneur dit que c'est l'ennemi qui a fait ça. Oh, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Parce que nous on doit venir tenter de planter les fruits. Tu vois, c'est l'ennemi. Il dit non, la nuit. Et en fait, c'est pas mal la nuit. C'est une nuit prophétique parce que c'est une parabole. L'explication de Jésus est le premier dans la chambre. C'est-à-dire que dans la foule, pour eux, Jésus est le premier potéricien. Amen. Ou bien c'est un agriculteur. Parce qu'il parle en parabole. Mais lorsqu'ils sont entiers dans la chambre. Amen. Le mystère de la troisième pointe. Les disciples, maintenant, ils posent la même question. Mais Seigneur, comment est-ce que tu as parlé comme ça ? Mais qu'est-ce que tu voulais dire ? Maintenant, Jésus commence à donner une définition. Les détails de la parabole. Amen. Frère, Dieu a un langage public et un langage secret. En public, ils parlent ouvertement comme ça. Ils parlent de blé, ils parlent du champ, ils parlent du seigneur, ils parlent d'ennemis, tout ça. Parmi la foule, toute la foule qui était là, il y avait douze personnes qui sont parties poser la christianisme. Les autres sont parties. C'est une fois leur affaire. Pour eux, ils étaient venus à l'église, on en a parlé sur les blés, ainsi le suite, l'avance, ainsi le suite. Pour eux, ils étaient des membres de l'église. Ce qui est intéressant pour eux, c'est d'aller à l'église dimanche. Amen. C'est le milieu de l'outil. Nous ne faisons pas les outils qu'il faut à l'église dimanche, non. Ce que nous cherchons, c'est la pensée de Dieu. C'est ce qu'on appelle ici. Amen. C'est ce qu'on appelle ici. Abra et Sarah a cherché sa faute de pensée pour accomplir la pensée de Dieu. Et c'est là, il les a causé des problèmes. En rappelant Ismaïl à sa famille, ça ne lui a pas causé des problèmes. C'était le milieu qui demandait à Abra, il faut chasser l'enfant. Mais Abra, pique, mais c'est mon fils, je vais le chasser comme moi. Si Dieu ne l'avait pas intervenu, ça n'allait pas être possible. Parce qu'Abra, il commençait à venir à dire Dieu le Sarah. Amen. Parce qu'elle a cherché, c'est l'église Sarah. Elle a cherché sa propre pensée pour accomplir la pensée de Dieu. On ne fait pas des choses pour dire Dieu, c'est ces choses sûres. Comment est-ce que Dieu fait sa propre pensée ? Venez à notre église, nous allons ça. Venez, vous allez être égagés, non. On ne parle pas d'église aussi. Amen. Venez, moi, ce serait le bonheur. Non. Jésus s'est normal à l'église, on est bonheur. Amen. Amen. Maintenant, il est en train de venir à l'église. Il est comme dans le message de l'église. Il est en train de venir à l'église. Matthieu, il dit ceci. Voilà, il dit, ok, les semmers, c'est le fils de Dieu. Le fils de Dieu a planté. Mais à la fin, il enverra les anges. Il est en train de venir à l'église. Vous voyez ça. Les semmers se disent de l'homme. Je prends un brésil. Les serviteurs du maître de la moçot-feuille lui disent, « Seigneur, il ne dit pas, ce n'est qu'une bombe, ce n'est qu'un chat. » D'où venons qu'il y a des livrets ? Il leur dit, il leur répondit. C'est un ami qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, « Veux-tu que nous allons la racheter ? » Non, dit-il. Le père, c'est un arrachant livret, vous me déracinez en même temps. Les deux semmers se marchaient, l'un et l'autre. C'est comme le suivi du ministère de l'Assemblée du siècle. Les deux semmers se marchaient côte à côte. Ça, c'est le côte à côte. Amen. Les deux semmers se marchaient côte à côte. Or, ceci devait avoir lieu dans les âges de l'Église. Parce que nous voulons que quand la nuit naissante, ça nous parle de la naissante de la fossile. Au cas de la fossile naissante, c'est que la mensonge est pure. Non, c'est là la nuit naissante. Quand on parle de la nuit naissante, nous pensons que c'est une blague. C'est comme si tu as blagué. Mais ça, c'est durant l'événement qu'il met la fin à toutes les dispensations prêtes. Amen. C'est dans les âges de l'Église qu'il y avait du vrai églé. C'est pour rien que le Pranam est venu qui dit que le Pranam, là, ce n'est pas la peau que vous avez le Seigneur. La peau que vous avez le Seigneur devrait être amusé de croire à toute la parole. Parce que le Seigneur, c'est Dieu dans nous. Le Pranam dit que si vous êtes une séance, vous n'allez pas réjouir la parole. Parce qu'il a confondre l'appel à la profondeur. Amen. Parce que le mystère du Seigneur, il n'y a pas de mélange. Tout le parlement, ça veut parler d'une douceur, une petite chose. Amen. Parce que quand on arrive au tel de la moisson, on fait une ségrégation. Vous allez voir la moissonnette, qui rentre dans les champs, qui séploie la pâte et le blé. Amen. Quand vous plantez le blé, quand vous avez le grès, c'est le blé, quand vous regardez, vous allez dire, oh, mon champ du blé. Oui, c'est le blé. Après, ça va pousser, le feu, il va venir, la tige, tout ça, c'est votre champ du blé. Jusqu'à ce que vous allez voir, les champs du blé sortir, vous allez dire, enfin, voici mon champ du blé. J'ai même le fou. Mais ce n'est pas tout. À l'intérieur de cette bâle, il y a la vie. Faites, mon ami, que c'est la même vie qui a acheminé cette plante. Mais quand on arrive maintenant, au moment du grès, on doit être en mesure de voir les mêmes grès qu'on avait plantés à terre. Amen. Voilà pourquoi on nous parle, cette fois, quand on nous a parlé, nous avons touché de la question telle que la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne veut pas dire qu'un Jésus-Christ est déjà venu encore ici. Non. Ça dit que les mêmes oeuvres de Jésus-Christ doivent se réconouir. Quand vous voyez la reproduction des mêmes oeuvres ici sur la terre, c'est là que Jésus-Christ m'a dit que l'église est en maturité. Amen. Parce que Jésus, quand le Grès-Joseph est parti le voir, qu'est-ce qu'il a dit? En vérité, en vérité, je vous dis que les grès de blé doit être honnêté. Si le reste est là, si le reste n'est pas que les grès de blé, l'église et l'église et l'église. Mais six combattants d'un des soldats plus élevé. C'est un grand mystère. Parce que les grès ne pouvaient pas le voir de la dispensation des joueurs. Ils n'avaient qu'à l'eau mourir et ressusciter. Le Fadrima, il est mort à Nice. Les grès de l'église ont été mis dans la parole. Un grand mélange. Qu'est-ce qu'on devait faire? Qu'on enrache? Non, on va laisser le corps ensemble. L'Église a dit, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Laissez le corps ensemble. Est-ce que l'Église a le père? Non. Où est-ce qu'il a venu? Parlait de la sanctification. Mais baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on devait faire? Laissez le corps ensemble. Laissez le corps ensemble. Amen. Alors, le Saint-Esprit, c'est la faussée qui vient d'être pour séparer. Et chaque personne l'accueille. Parce que, tu ne peux pas lire à des grètes qu'il n'est pas le livre. Non. À son époque, si tu arraches les grètes, tu n'auras plus de grètes. Qu'est-ce que je fais? Amen. C'était normal. À cette époque-là, l'église baptisée était normale. Amen. Voilà pourquoi le Femme Rufier est une chose de le temps dit de famille construit. C'était la discussion. Et au Père des Chambres, vous le savez, c'était bien. Malgré qu'il y avait une ouvrière dans les chambres. Dans ces études où vous le savez, il y avait aussi des discours. Amen. Il y avait des discours, mais ce n'était pas dans le moment. En ce temps-là, c'était normal. Voilà pourquoi nous disons que durant les âges de l'église, l'agneau devait être sur les trônes. Amen. Toujours sur sa mission de l'église. C'est dans ces temps. Les esprits comptent à quoi nous livrions et les bains. Et le rêve à Dieu était sur le trône. Et saint-alors, j'étais cru, le frère mon ami et les hommes de Jésus qui étaient connus par Choc, qui nous gagne tous les compétenus. Parce que Dieu ne s'est pas prête. Et quand on a gué de l'âge, il faut que les choses se chantent. Vous savez pas que Paul a parlé de la véritable vivité. Mais arrivé à l'âge de Simir, la Meurture, les choses ont commencé à changer. Dans l'âge de Pérentame, ils ont introduit les mariages entre l'État et l'Église. Et dans l'âge après l'âge de Pérentame, nous avons l'âge de Tchatim, le soir. Tchatim. Dans l'âge de Tchatim, c'est là où on va convoquer le concile de lycée. Et après ça, on est venu. Faire-moi-midi que la réflexion de la parole a commencé dans l'âge de Saint, avec Jésus-Christ. L'âge de la réformation. Après l'âge de Réveillé, vous pouvez s'y mais il y avait tous les deux ou les deux. Quand les Péricôtes sont venus, il y a eu une effusion de cet esprit. Les gens pensaient que ça était fini. Là, on était déjà à sept. Amen. Mais, après ça, maintenant, il fallait qu'il y ait quelqu'un. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour se venir pour prendre les gens de faire sortir de là pour les amener quelque part. Quand il y a la réunion de Péricôtes, c'est le feu de la première partie à Mishawak pour connaître l'histoire. Même quand il presse la sémant de l'histoire, il parle même de Mishawak. Il dit, les dièvres à ses mains, il moumé ses mains, il dit, vous vous rappelez de mon histoire de Mishawak? Quand je suis parti à Mishawak, j'ai vu un groupe de partagotistes authentiques, l'autre interprété et l'autre parlant de l'âge. C'est quelque chose de merveilleux. Mais dans la vision, il voit un autre hypocrite et un autre chrétien sincère. Le phare, il dit, non, c'est là qu'il m'avait dérangé. Jésus est parti prier. Il est parti dans un champ de maïs. C'est là où il dormait. Amen. Quand nous avons le lit, nous sommes dans le mix, frère. Le rejet d'une bouche. Amen. Là, on cherche tout ce qu'il n'a pas. Mais comment le groupe par les maïs et d'une par rapport à ce que tu as déjà? D'accord? La bonne santé. Amen. C'est-à-dire de vous rapprocher la parole, c'est la bonne santé. Amen. Si j'étais mon âge, je n'allais pas être là, donc je remercie, j'ai dit. Le frère Bannan n'avait pas d'argent. Vous savez, ces jours-là, à la dernière, il s'est caché pourquoi? Parce qu'il n'était pas bien fait. Vous connaissez le soir de la frère. Je ne peux pas parler du soir de la frère. Quand on y voit le frère Bannan et le frère Bannan et on y met c'est pas souffert. Mais c'était un chien. Amen. Voilà pourquoi moi, moi, je ne vois pas de choses dans le mauvais côté. Si ça ne marchera pour moi, je ne dirais pas que je suis mauvais. Non, c'est un chien. Parce que Dieu, il a fait de construire un caractère dans la personne. Amen. Le frère Bannan, c'est pourquoi le frère Bannan avait un caractère. Amen. Toute la pauvreté de la famille du frère Bannan c'est à cause du frère Bannan. Je le savais. Parce qu'il n'était pas étudié. Parce que si son frère avait un peu il allait envoyer l'école. S'il n'était pas envoyé l'école c'est parce qu'il n'avait pas l'argent. C'est pas parce qu'il ne voulait parler. Il voulait aller à l'école comme tout le monde mais il n'avait pas l'argent. Et tu as fait qu'il y avait une moyenne bloquée. Jusqu'à ces galères 6 et 16 ans ils sont devenus responsables de leur famille. Ils ont commencé à nous laisser ce frère. Amen. Tout ce qui s'est pas dans mon vie c'est la volonté de Dieu. Il faut que je le refais Dieu pour cela. Amen. Alors Amishabona quand il est parti prier dans le champ de Maïs la Bible il a prié la Bible est ouverte à la page là où c'était Ébro 6 le frère l'homme ferme. Après quelques cas il est vent il revient encore pour ouvrir la Bible au même endroit. Le frère l'homme dit c'est toi qui m'est pas là il veut révéler la Bible là. Si c'est le mattoir ferait encore la troisième fois même encore quand il tombe sous le bon et sous le mal. C'est là qu'il y avait compris maintenant que parmi les deux il y avait une hypocrite il y avait quelqu'un nécessaire. Et le frère était en mesure de faire la ségrégation je ne sais pas. C'est là que j'avais compris que le pantecoptisme c'était déjà la signature. Mais là Dieu l'avait rappelé pour autre chose. Et pourtant le même Dieu l'avait frappé quand il a tué réfugié d'aller chez le pantecoptisme Amen Il y avait dans l'âge de baptiste Dieu l'a frappé à cause de ça mais après cela Dieu l'a montré que la chose était déjà contaminée Or là que l'on dit c'était le bien de l'âge quand il avait appelé les gens sortis il avait les amener quelque part Amen Je continue ma lecture ici les céléments vont jusqu'à la moisson et à la porte de la moisson je dirais aux moissonneurs à l'âge d'abord il fait éveiller en gel pour la brûler mais amasser les blés dans mon grenier maintenant il va envoyer ses moissonnaires nous avons aussi les moissonnaires Ok Jésus va donner le 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 il a le 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 à l'époque de la moisson je dirai aux moissonneurs à acheter de bons livres et lier à gel pour la blé mais ramasser le blé dans mon grenier nous avons silgré blé Il continue. Alors, il est renvoyé à la foule. Il fait quoi? Il est renvoyé à la foule. Parce que ce n'est pas le message qui concerne la foule. Et il entra dans la maison. Amen. La maison nous connaissons. La maison c'est le même bâtiment. La maison c'est l'homme. Frère mon ami dit que vous êtes là une maison à trois pièces. Amen. Une maison à trois pièces. La chambre à coucher c'est votre âme. Frère mon ami, cela dépend de la place qu'il vous donne à Dieu. Si vous dites que Seigneur rentre au dos de ma maison mais reste au salon. Il va rester au salon. Ce n'est pas le dos de ma maison mais tu peux aller au salon jusqu'à toi dans la cuisine mais pas dans la chambre à coucher. Parce que la chambre à coucher c'est le geste de silence. C'est le 7ème saut. Amen. Et si vous dites que Seigneur rentre dans ma chambre, il dit que c'est maintenant l'âme. Au cas où il est dans votre maison, l'objectif c'est de réunir la chambre à coucher. Amen. Parce que c'est lui qui a la vie. C'est lui qui te donne la vie. Mais vous voulez limiter simplement au niveau de la chair et de l'esprit. Qu'est-ce que ça? Mais ici là il envoie tout le monde et il entre maintenant dans la maison. Amen. Il est là tout le monde dans la maison. Il lui explique l'interroge. C'est ici que sa prochaine lui est dire, explique nous la parole et vous voulez déjà. Voilà qui nous prenez tout le monde. Et vous prenez tout le monde et vous que les autres qui ne comprennent pas, ils demandent si tu veux tout expliquer, vous c'est que tu as dit. Amen. Il y a 12 personnes qui sont intéressées par rapport à la faune. Pour être simple et tout le monde. Les gens qui ont réjoui de Brahma, sans l'avoir écouté, voulaient réjouir. Même l'islam là, nous avons quand même eu le courage de lire quand même le coran. Si il y a la confusion là, je vais voir ça. Amen. Je prends le coran, je vais le dire. Amen. Les gens ne disent pas Brahma, mais comme on en parle des marques de lutte, on est réjoui. Mais comment on l'a dit? Il n'y a pas quelqu'un qui est proche là où c'est comme ça. Jamais. Moi j'ai toujours dit qu'à part en dehors de ce message, moi je serais pour voir vraiment juste un grand sourire. Je vais le voir. Parce que le panthécotisme ne peut pas me contenir. Jamais ça ne marche pas. Alors il dit ceci. Il répondit, celui qui sert la bonne séance, c'est le fils de l'homme. Des gens. Fils de l'homme, mais j'écris ça. Les gens, c'est le monde. Le mondeots, ça dépend de ce que les gens appellent du monde. Les chants c'est le monde. OK? La première chose, ce sont les fils du royaume. C'est ça les pénaux. Fils du royaume. Ils continuent. Les vrais, ce sont les fils du royaume. Dans la même chambre. Les vrais fils du royaume. Alors, l'ennemi qui l'a sauvé, c'est les diables. L'ennemi qui l'a sauvé, c'est les diables. Et la moisson, c'est la fin du monde. La main, c'est Jésus qui donnait l'explication. Amen. Mais l'explication n'a pas été donnée à la foule. Cela a été donnée à un groupe déjà bien défait. Le désir. Dans la maison. L'ennemi qui l'a dit ceci. Dans l'âge des trois poules. Remangé, le même chameau de blé a été semé. Là se trouvent les ronces des plantes rampantes. Les plantes qui ont tout. Les touts en train de croître avec les blés ensemble. Et lorsque la sècheresse se vit, la plante rampante est tout aussi assortée d'eau que les blés. L'eau est amourée pour les blés. Mais la plante rampante est tout aussi heureuse que les blés de recevoir de l'eau. Mais ce n'est pas leur fouille que vous les rencontrez. C'est bien parce que si vous dites non, je ne vais pas arroser le champ. Vous allez tuer aussi le blé. C'est une bonne chose d'arroser le champ. Pour laisser chaque sèment s'est manifesté. Amen. Et lorsque la plurie de la bénédiction tombe, c'est ce que le Frère Manon avait dit à Mishavaka. La plurie de la bénédiction tombe baie. Laissez l'esprit tombe baie pour tout le monde. C'est pourquoi vous vous avez parlé. Je vous ai dit que beaucoup reviendront à un moment. Et ils diront qu'on a ressuscité les bords à ton nom. Qu'on a donné le malade à ton nom. Il dira de loin de moi, je ne vous ai pas connu. Pourquoi ? Parce que vous vous commettez l'iniquité. Frère Manon, l'iniquité c'est quoi ? Tu connais quelque chose de même, tu ne veux pas le faire. Je suis mon amour. C'est ça, je faisais des miracles. C'est pourquoi on disait que les miracles n'étaient pas le signe bien d'être une enfant que tu vies. Parce que les miracles peuvent provenir d'un coeur qui n'est pas sincère. D'ailleurs, les miracles, ce n'est pas... La générosée de Madame, ce n'est pas un grand malade. Frère Manon dit que le plus grand miracle, c'est de changer une prostituée à une sœur de Christ. C'est de changer un panneau à un déterminé. C'est ce qu'il me dit. La prière, même les musulmans, ils connaissent. Vous cherchez que les gens allaient au milieu de l'amantation. Vraiment, laissez-moi. Écrivez ce moment-là, j'ai quitté sur un papier. Gumbago, j'ai quitté ça. Tu vois la réponse. Mais Dieu les a quitté un long terme. Vous avez le mot. Alors, il y avait trois poules. Le premier poule, c'était la périson. Le deuxième poule, c'était le discernement de conscience. Mais les deux poules ont été imités. Le frère Manon a appelé tous les papiers de Christ, c'est là. Envers les apprendre comment pécher. Amen. Ils les apprendre comment pécher. Et là, je vais lui dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Non, Seigneur, je t'entends qu'il leur vendredi pour moi. Puis je dis, non, tu ne devais pas le faire. Mais pourquoi ? Parce que tu seras imité. On ne peut pas être le fils de Dieu avec les deux poules. C'est les trois simples. Amen. Mais les trois poules, c'était quoi ? L'ouverture de la parole. Parce qu'un enfant de Dieu, on le reconnaît par la parole. Mais là, j'ai venu voir le frère Manon. Le frère Manon essaie maintenant de le faire passer, de le lasser dans les petites chaussures de médecin. Il essaie de le faire passer, ça ne le passait pas. Et maintenant, l'âge est venu pour lui dire, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Il dit, non, Seigneur, je suis en train de le faire passer, c'est le lasser dedans. Il dit, non, ça ne le passera pas. Tu ne vois pas que le lasser est plus grand que ce trou-là ? Il dit, il dit, il ne faut pas prendre ces choses et les donner aux bébés antichotistes. Ici, c'est une affaire de ses ventes. Le troisième poule, ça concerne les gens qui suivent Christ, les disciples. C'est à eux que l'explication a été donnée. Pour les autres, c'était de la botanique, c'était de la vécriture. Amen. Mais pour eux, ils connaissaient maintenant les mystères, mais pas tout aussi. Parce que les mystères devaient être accomplis au temps de le faire. Parce que le Favre dit, quand vous allez courir à la fin, c'est la fin de toutes les dispensations. Parce que c'est la grande récolte, c'est la grande moisson au temps de la fin où on récolte tout. Amen. Amen. Et lorsque la séchère se vit, la paix ne remballait tout. Tout le monde demandait. Amen. Maintenant, vous savez quoi, le Favre ? Lorsqu'il voulait, maintenant, pêcher le poisson d'Arkansel. Favre dit que le poisson d'Arkansel, c'est un poisson qui va au fond des eaux, dans les eaux profondes. L'eau, c'est la parole. Un enfant de Dieu, un poisson d'Arkansel est de la profondeur de la parole. Il n'est pas des choses superficielles. C'est pour qu'on prévient le volume d'Arkansel. Nos hommes, c'est ça. Frère, si je viens ici, je commence à me procher. Crocez les Jésus-Christ, tout cela guéri. Est-ce qu'il y a du nouveau là-dedans ? Non. Non. Les bâtiments se prêchent comme ça aussi. Mais quand nous prêchons la foi, nous devons prêcher la foi comme les supersenses. Comme étant les dons des dieux. Parce que nous avons dit les supersenses, c'est les êtres d'esprit. Et ni la seule personne qui peut avoir les êtres d'esprit, ce n'est qu'un enfant de Dieu. Amen. Tout le monde peut avoir les dons. Mais seulement les enfants de Dieu peuvent avoir les dons d'esprit. Moi, mon ami, si Dieu m'en montre, vous n'avez pas à quoi vous avez, vous m'en montre. Il dit, c'est ça les êtres d'esprit. Les gens ont dit que les deux êtres d'esprit croyaient avoir les dons d'esprit, mais ils ne sont pas sacrés. Qu'est-ce que les fleurs ne peuvent pas changer ? Petites fleurs. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai fait ça, j'ai fait ça. Il est parti. Mais mon ami, tu as oublié l'essentiel. Tu as oublié la petite fleur. Comme j'avais vu le mur et le diamant, tout ça, c'était celui-là. C'est parti. Mais une fois que tu cherches la petite fleur. Pourquoi pas que c'est la petite fleur qui t'a procuré tous ces bons miens ? Il faut l'emmener avec toi pour que ça continue. Si tu prends ces mains de diamants, tu vas là-bas, tu prends les diamants, mais c'est vrai. Qui va te produire les deux points ? Au lieu de prendre les vrais trucs, laisse les diamants prendre un bon argent du fleur. Pas que ça te produira le bloc des diamants. Je ne cherche pas la guérison, je cherche les guérisseurs. Comme ça, j'ai les guérisseurs en mort en permanence. À chaque fois que j'ai dit que j'étais au vrai malade, il s'est valable pour les guérir. Les gens se precipitent, il y a la guérisseur, au lieu de prendre les guérisseurs. Amen. Voilà pourquoi nous nous intéressons au lieu de la guerre qui est même. Alors, la Bible dit ceci, on voit qu'on arrache le vrai et qu'on la jette au feu. Et qu'elle sera le même à la fin du monde. Mais la fin du monde, c'est quoi le monde ? Est-ce que le monde c'est le vrai ? Parce que le vrai, pendant que j'ai prédit la fin du monde, vous voyez la fin du monde, vous voyez la fin du monde en 1967 ? Il dit, il dit que l'Etat qui a été accordé aux Juifs est exactement le même qui nous a été accordé. Amen. Par rapport à tout, jusqu'en 1967, il y a vraiment quelqu'un. Quelque part là. Mais, l'Etat serait abrégé. Toutes les mêmes choses. Mais, le monde des calendaires a un regard de 17 ans. La fin du monde, ce n'est pas la fin de la terre. Amen. C'est comme la mort, on n'est pas le retour dans la poussière. Deux autres différences. Différents. Frère d'Amérique, ce qui était le temps pour Dieu, c'était les âges d'Eglise. Voilà pourquoi, à la fin des âges, quand l'âge plus haut des âges est juillis, il n'y aura plus les dents. Frère, vous parlez de la fin des termes que nous avons pour l'amour. Non. Pour Dieu, ce n'est pas ça. Nous aimons le même que je disais. Voilà comme Dieu. L'Etat pour Dieu, c'était les âges d'Eglise. L'Etat qui l'avait mis pour la rédemption. Et quand Dieu arrive à la fin de la rédemption, pour Dieu, l'Etat n'existait plus. Parce que pour commencer, Dieu ne regarde pas le monde, il faut regarder l'heure. Parce que Dieu est à l'éternité. Dans l'âme, nous sommes les éternels. Le monde du subconscient, c'est le monde illimité. Voilà pourquoi tu peux dormir où tu es en Australie. Vous croisez ça qu'on appelle déjà vu l'enquête. Tu enlèves quelque fois, c'est comme si je suis déjà passé. C'est comme si cette journée, je l'ai déjà revue une fois l'heure. C'était dans les subconscient. C'est le monde illimité. Dans l'âme, il y a fait le monde. Alors, Dieu l'Etat, il est éternel comme votre âme. Il est illimité, il n'est pas éternel. Quand il porte du temps, c'est une proche. Cherchez de pouvoir savoir qu'est-ce que Dieu appelle le temps. Voilà les pâtes d'égotisme dans la pensée de Jean. Parce que Adnan, quand il était dans le jardin, quand tu parles du temps, lui pouvait connaître ce poids le temps. Adnan, il n'était pas le nom, il était toujours là. Il pouvait marcher dans le jardin de l'âme sans la menthe, mais il était là. Là, si vous avez déjà dit, il n'y aura plus le temps. Parce que c'est la fête de toutes les dispensations. Pour Dieu l'Etat, c'était la nuit des 70 sémètres dernières. C'est pourquoi la nuit des 70 sémètres a été déterminée pour ton peuple. Et quand on arrive à la fin de la 70e, de la deuxième moitié, de la 70e semaine dernière, c'est fini. Dieu accorde avant 3 000 pour l'enlèvement et 3 000 pour la tribulation. Et pendant ces 3 000, c'est là où les 144 000 sont rachetés. Et après les rachats de 143 000, c'est fini. Dieu descend, l'âge poussant dit qu'il n'y aura plus le temps. Et les rachats c'est quoi ? C'était les sourds divers, c'est quoi les sourds 2016. Or les sourds, c'est les sains d'esprit. Comme les sains d'esprit, les sourds au fond, c'est quoi ? C'est la compréhension des Écritures. C'est-à-dire que les joues auront la bonne compréhension. C'est-à-dire, j'ai reçu l'ancien testament, c'est Jésus qui a le nouveau. C'est-à-dire, j'ai reçu l'ancien testament, c'est-à-dire qu'ils auront la bonne compréhension d'accord ? Ils sont scellés. Jésus-Christ, j'ai reçu l'ancien testament. Vous passez à votre point de vue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mille juifs. Allez, tribunal lunaire, N.A.M. Vous venez comme ça. Neuf fois en temps. Damn ! C'est dépassé. Tribunal lunaire, N.A.M. Ça c'est une bâtisse que vous faites. Non, ça ne s'est passé pas comme ça. Vous réservez les signes d'Esprit. C'est-à-dire que la nette compréhension des Écritures. Là, vous êtes scellés. C'est comme ça que Jésus s'est scellé. 5,4,4,000 scellés. Et il devait être scellé afin de la descente de la nuit. Parce que quand il le descend, c'est la fossile qui descend pour moi, c'est-à-dire. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Et il est généreux dans la fournaise avant. Nous n'avons pas de livrer que c'est la récompégie de la nuit. Livrer ce sont les enfants de Dieu. L'enfant de Dieu. Pardon, le livrer c'est les enfants de Dieu. L'enfant de Dieu et l'enfant de Dieu. Ce n'est pas la chair. Amen. Pour la chair, que tu sois l'enfant de Dieu, que tu sois l'enfant de Satan, la chair est toujours un instrument de Satan. D'est-ce pas ? Même un véritable chrétien, ta chair c'est Satan. Non, ce n'est même pas ça. C'est la sémence. En fait, cette sémence-là, c'est invisible. Si on va briller cette lumière-là pour briller, ça ne serait pas un feu physique. C'est aussi un feu spirituel. L'autre est une une fête de vous ramène. Amen. Vous voyez, frère, dans la fête des noces, on a remarqué qu'il y avait un nom qui n'avait pas l'ami des noces. Vous savez comment Jésus l'appelait ? Mon ami. Mon ami. Mon ami. Frère, quand il va chier, il s'appelait à qui il parle ? Il y avait un ménage, il disait « Oh, good morning friends. God bless your friends. » On a remarqué qu'il y avait perdu le pèier, il nulet « Oh, good you're welcome. You're welcome. » « Oui, c'est un homme qui n'en ruise. Non tu restrena pas l'eau. Non tu restrena pas l'auvelée. » « Non, mais ça c'est pas l'auvelée. Oh, Dieu va plus la vie. . » « Vous voyez un ami ? » « Non, c'est un homme qui n'est桶 ? » « Non, c'est à te que toi qui n'est pas là. » « S'il y avait un homme qui n'est pas là, je vois moi-même. » Dans la tribulation, on a vu que c'est le Seigneur d'Esprit. Le Seigneur d'Esprit, c'est la nette compréhension des Écritures. Amen. Crois une chose et s'en comprennent. Le septième seau est revenu, mais Jésus ne l'est pas encore venu. Tu es arrivé dans le septième seau commun. Le septième seau est déjà accompli, frère présentant dans l'Esprit. Non, tu es arrivé dans le septième seau commun. Frère, dans cette Bible est vrai. Nous sommes dans le chapitre 22. Le renouvement, c'est dans quel chapitre ? Quatre, tu es arrivé ici, commun. L'ami des noces. Un homme comme ça, vous l'avez prégné d'une bonne amie. Parce que qu'à Jésus, moi, je ne pense pas que c'est peut-être possible. C'est pourquoi nous, on s'appelle Frères. Amen. Frères, Frères, Frères Javier, Frères Joseph, Saint-Régui, Saint-Fasier, Saint-Louis, tout le monde. On s'appelle Frères. Frères, n'appelez pas Isol. On s'appelle Frères, Frères. Frères, Frères. Frères, 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 Frères. Frères, il sent le droit. Il croit les gens, ce n'est pas parce que Dieu a donné le courage. Mais quand on va prendre la chose, on va commencer à décorer les conséquences, ça devient un petit problème. C'est là où les gens commençaient à changer les langages. Quand Jésus vient de l'enfer, il ne sera pas dans ses corps à l'enfer. Il va se soit dans les corps de Galiléo, il n'y a aucune promesse sur ça. Ça c'était un corps pour le sacrifice, c'était la union de Dieu, qui était un sacrifice pour être brûlé. Mais quand il réveille un peu ce corps, parce que quand il était dans le jardin, il n'avait pas ce corps-là. Et celui qui est révéler pour dire, mon ami, ce n'est pas Jésus de Galiléo, c'est un Jésus incarné. Parce que dans la troisième venue, il sera un Dieu incarné. C'est incroyablement qu'il vient pour demander à ces gens, comment est-ce que tu es entré ici dans cet Jésus. Or, si tu ne crois pas les septemisions, tu n'es pour toi pas le Christ. Si tu crois septemisions réellement, tu dois croire que l'enlèvement a déjà eu lieu. Amen. Ou, si tu crois que l'enlèvement viendra après, tu vas réjeter les septemisions. Or, les septemisions, c'est ça le désir du Frère Bernard. Alors, c'est-à-dire que quand tu n'es pas pour toi de croire que l'enlèvement viendra, tu es pour toi que l'enlèvement viendra. Même si tu as une photo de l'enlèvement, les photos ne peuvent rien dire. Mais c'est que tu crois, mon ami. C'est-à-dire que l'enlèvement viendra, c'est-à-dire que l'enlèvement viendra. Parce que la parole qui a été sauvée, a été sauvée dans le cœur du Jean. Amen. Et tu veux dire, un sauvage sorti pour sauvage. Il a dit, moi, le fils de l'homme, j'ai sauvé la sauvage. Et la sauvage, c'est la parole de Dieu. J'aime ça. C'est-à-dire que l'enlèvement viendra. Je ne fabrique pas. Amen. Sinon nous aurons déjà de la foule qui sont venus voir un agriculteur prêché, ils sont partis. Mais nous savons que Jésus n'est pas un agriculteur. C'est un agriculteur. Il a commencé à expliquer. C'est-à-dire que c'est-à-dire que l'enlèvement viendra. Et chaque fois que vous voyez cette Bible dire quelque chose, c'est une sémence. Et c'est absolument. Et la sémence incorruptible de Dieu a été sémée en nous. J'aime ça. C'est-à-dire que chaque question, c'est toi et moi. Quand on parle de la foule humaine, c'est d'oublier la terre. Parce que les gens, c'est toi et moi. La mort-là n'est pas sur cette terre physique, mais sur cette terre-là qui est du moi. Amen. Et si un homme accepte une promesse du Fille de Dieu dans son cœur et la roche avec la foi, elle répondrait exactement ce qu'elle a pour nous. Amen. Quoi n'importe ce qu'elle sait, prenez simplement la promesse de Dieu dans votre cœur et la roche. Donc vous comprenez déjà que la sémence, c'est la parole de Dieu. Mais l'enfant qui a été sémé par le diable, c'est quelque chose qui était contraire par la parole. Bon, si l'enfant, c'est la parole de Dieu, ce qui est livré, c'est une parole tordue. Un mauvais renseignement. C'est pourquoi on a parlé de faux prophètes. On nous a amené des fausses définitions. On nous a amené des pâtes négotismes dans ce message. C'étaient les histoires des âges négotistes. Les fausses négotistes, les fausses négotistes. C'est la compréhension qu'on appelle les méthodistes et les luthériens tout le monde. Aujourd'hui, si vous avez les mêmes compréhensions que les méthodistes, les luthériens, les badistes, les pâtes négotistes. Amen. Vérifiez votre compréhension. Ça devrait être différent. Amen. Fabien, on l'a dit, c'est l'exposé sur l'Eglise. Dans les résumés des âges. Faisons bien attention ici. Les messages à l'âge de l'Eglise qui est à l'Ephèse, n'est pas un message à l'Eglise locale de l'Ephèse. C'est un message à l'âge. Et cet âge renfermait en lui la sémence de la vérité et la sémence de l'erreur. Tels exprimés dans la parole du blé, dans la parole du département, et délivrés. Amen. Les âges de l'Eglise sont les chars. Amen. 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 Ça dit qu'à la moisson, ça dit qu'à la fin des âges de l'Eglise. Parce que les chars, c'est les âges de l'Eglise. Ça, c'est le moment qui passe sur le feu. Amen. Amen. Si jamais mes compréhensions ont rien fait. Si vous voyez qu'un homme qui amène ses propres compréhensions, parce que les âges de l'Eglise n'ont rien fait. Réjité. Personne a reçu le mandat d'expliquer la parole par l'Eglise. Parce que dans la message, vous n'avez qu'une très courageuse. Oui. Vous n'avez pas de courageuse de l'Eglise. Merci. Tu veux faire de l'examen. Salut, au moins. C'est ce qu'ils ont fait pour la campagne. Trop tard. On ne va pas les gîmères. Trop tard. Amen. Et continue. Dès que tu mets dans la parole du blé, tu es livré. Les âges de l'Eglise sont les chars. Et dans ces chars, il y a du blé et des livrets. Dans les chars des âges de l'Eglise, il y a du blé et des livrets. Ça veut dire qu'en dehors du chars, il faut qu'il, quand il y aura la pension, il faut qu'il y ait ségrégation. Amen. Ça veut dire que le mélange, la vraie parole et la force ensemble. Est-ce que nous devons séparer la vraie et la force ? Non, mais ils ne les aiment pas ensemble. Ils aiment les âges de l'Eglise. Le pain est énorme pour les âges. Alors pour les âges, séparation, séparation, séparation. Ça m'a dit que Dieu est un ségrégationiste. Amen. La parole de Dieu est comme une paix qui sépare l'os jusqu'à la moindre. Dieu est un Dieu séparatiste. Il vient, il dit. D'ailleurs, il dit. D'ailleurs, il dit. Sortez du milieu de mon peuple. Quelle est la poétie entre Christ et Bélias ? Sortez du milieu de Dieu. Et vous serez pour moi le fils du ciel pour vos impères. Je vous bénirai. Amen. Amen. La force d'Eglise s'est organisée. Elle a humanisé le gouvernement et la parole. L'âge de la parole. La force d'Eglise a humanisé. C'est-à-dire qu'il y a tous ceux qui vont nourrir le gouvernement. En abandonnant, c'est que Paul avait prêché. Amen. La référence, c'était simplement la prêche. C'était maintenant la prêche de Paul. C'est pourquoi, à l'âge de Paul, quand on met l'âge de fesses, il y a la colonne de feu qui apparaît. Et la même colonne de fesses a agené les âges d'Eglise pour réapparaître à l'âge de Paul Christ. Amen. Maintenant, quand vous voyez la réapparition de la colonne de feu, c'est-à-dire que vous voyez qu'il est venu à cette porte de bouche. Amen. J'ai prêché exactement comme un porte. Pas comme il est venu. Parce que le temps qu'il est venu, c'était de la colonne. Parce que la première maçon partielle a été faite au temps des apôtres. Parce qu'il y a aussi un ménage des âges de l'Eglise de Jésus. Jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à la chambre de Paul Christ, il fallait que Judas se retire. Parce que c'était la maison pour eux. Dieu s'est paré. On arrive à la maison, Judas est parti. Les caravans ne sont pas entrés. Il y avait que la bonne sémence qui est entrée. Eux aussi, ils ont apporté la même sémence qu'aux autres qui avaient la sémence qu'eux, et ils ont apporté la parole de Dieu. C'est pourquoi il a dit dans l'apte 2, cet homme que vous vous avez crucifié, Jésus, il dit que Dieu a fait de lui Christ et Seigneur. Il a cherché à leur montrer la divinité. C'est bien. Ils ont compris que le monsieur qu'on avait méprisé, il était Dieu. Dieu a habité en lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah! Que faisons-nous? Il dit, répartez-vous. La réponse à la question, ce n'était pas habité de voir. Amen! C'était de voir Dieu dans la chair humaine. Qu'est-ce que le monsieur de Galilée? Il était Jéhovah manifesté dans la chair humaine. Quand on leur a expliqué ça, ils ont compris, ils ont demandé, qu'est-ce que vous leur faites? Répondez-vous. Il fait que vous baptisez au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est tout ça la répondance. Et en ce moment-là, il y a eu changement de dispensation. On a fait la signification de l'essentiel de l'Esprit. Quand ils ont commencé à apprécier, on a fait la guerre. Vous connaissez. Paul qui est l'élève des camarades? Il a reçu le mandat d'aller à la sacrée des chrétiens. Arrivé sur son chemin de la roche, il voit la tourne de feu. Et la tourne de feu se présente. Qui es-tu Seigneur? Paul lui dit pourquoi est-ce qu'il avait dit Qui es-tu Seigneur? Il dit en parlant des juifs, il connaissait la tourne de feu, qu'est-ce qu'il dit Jéhovah? Il dit voilà pourquoi il l'a appelé Seigneur. Il dit oui. Il dit oui. Il s'est terminé. Il dit que la tourne de feu se présente. Jéhovah, mais à sa train de jouer, la tourne de feu se présente. Jéhovah, 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 il dit qu'il est retourné. Voilà pourquoi avant, j'ai l'impression qu'il dit Viens acheter de lui coller le pauvre au collectoire de Dieu. Les gens sont avec. Et après c'est la porte à commencer dans l'Église. Quand il avait vu la divinité du Seigneur de Dieu, il avait compris Jéhovah, c'était Jésus. Et la parole avait commencé. La mauvaise semaine a commencé à faire la guerre. Leur même gens qui l'avaient envoyé d'aller tuer les chrétiens, ce sont les mêmes gens qui l'ont combattu. Faut la vérité. Vous ne voyez pas, c'est quelqu'un qui dit qu'il connaît le Seigneur dépendant de cette offert. Nous appelerons les espères par respect. Mais nous nous connaissons. Parce qu'à certains, nous faisons la sacrification. Nous connaissons qui est dit. Tu es en fin de Dieu pour m'éprouver du mal de l'homme. Si on te dit quelque chose qui est conforme à la parole de Dieu, c'est que le Seigneur de l'homme a dit mais toi, je dis pourquoi. Ça c'est quel courage. De noter ce que Barnabas a dit. Hein? Ça c'est quel courage. Elle n'a pas des outils emmènent à sa base de Dieu. Frère madame dit, je n'ai pas envie de comprendre. Frère madame dit, quand Jésus parle aux gens, il ne disait pas que Dieu a la santé. Jésus disait Do you believe it? Frère madame dit, il faudra que beaucoup de gens ne ressortent pas la guérison. Parce qu'ils cherchent à comprendre. Est-ce vraiment, on va mettre un problème avec le cancer? Est-ce que... Mais c'est pas que le problème. Dieu m'a fait le problème. Je ne sais pas. Frère madame dit, j'étais malade, mais je suis guéri. Il a fait comme il dit, aïe de nous. Je m'envoie de le savoir. Dieu est capable de le savoir. Même si tu as le cancer des sangs. J'ai vu une sœur au Canada, dans l'église de l'air du Scott. La sœur avait des cancers, des sangs, des ceris. Très malade, une âme, qui a dit que c'est la sœur. Une petite fille, une blanchelle. Elle avait une boucle. Elle avait une foie. Elle a dit, dans sa chambre de l'hôpital, elle a vu une sorcière. Quand on voyait un film de Harry Potter, une sorcière venait comme ça avec un nom prochain. Avec des amis noirs. Elle dit, elle dit, paré. Elle est venue le voir. La fille l'a dit à la sœur. Tu ne mourras pas, jamais. Moi, je suis une quartier. Après, quelques temps, on l'a amené à l'hôpital, à la salle. C'est là où on faisait la chimio. On l'a vu comme ça. Elle avait du sang propre. La maison dit, on ne le comprend pas. Et pourtant, on lui avait donné quelques jours pour mourir. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les parents sont venus là, désespérés. C'est ce que ça veut dire que les parents, la fille l'a dit à l'hôpital. C'est elle-même. Désespérés. Les parents viennent là-hôpital. Le monsieur dit, qu'est-ce qui s'est passé avec votre enfant ? Il dit, quoi ? Elle est morte. Non, non, non. Elle est en bonne santé, je crois. Oui, elle est en bonne santé. On l'a dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a commencé à dégager. J'ai cru. Il y avait une société venus. Moi, je n'avais pas accepté qu'elle puisse me rendre. J'ai réfugié. Alors, elle est parti. Aujourd'hui, la fille là, je pense qu'elle n'a quand même j'étais plus court. En bonne santé. C'est un bon mot qui fait un protocole.